Il se trouve que je ne savais absolument pas quoi faire. Que la guerre finit. Alors j'ai essayé un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a votre cousin par alliance, Herbert Markovitch, qui a joué un rôle important, non ? Oui, c'est-à-dire qu'il était un peu dans le même cas. Il avait fait un peu moins de guerre que moi, mais il avait fait aussi un peu de guerre. Et finalement, il avait essayé de faire de la recherche et il avait atterri chez Frussi. Il faisait des choses très intéressantes. Alors moi, pendant un certain temps, j'ai vraiment essayé plusieurs trucs. J'ai failli me présenter à la suite d'un copain qui s'appelait Paufilet, qui était le fils du directeur normal, que j'ai connu pendant la guerre. Il m'a dit, tu sais, il y a une nouvelle école d'administration qui vient de se former. Il y a un concours spécial pour les gens qui ont fait la guerre. Moi, je me présente, tu devrais venir aussi. D'accord, bonne idée. J'ai acheté un livre de droit. Il m'est tombé des mains et au bout de deux jours, j'ai terminé l'école d'administration. Alors j'ai fait un certain nombre de trucs comme ça. Et puis finalement, effectivement, il y avait Markovitch avec qui j'ai dîné. Sa femme était une cousine de ma femme. On le dit de temps en temps ensemble. Il m'a expliqué qu'il était chez Boris. Il avait fait à peu près la même chose. Il n'en savait pas plus que moi. Il était au même point de nullité. Et il était entré chez Boris Effressy où il faisait des choses qui l'intéressaient beaucoup. Alors là, j'ai essayé de me tuyauter. Il y avait deux types qui étaient des anciens normaliens. L'un était un élève de Lvoeuf et l'autre de l'élève d'Effressy et que je connaissais. Et j'ai été les interviewer. Parce que de mes lectures, j'avais tout de même, en lisant des petits trucs à droite et à gauche, j'étais tout de même arrivé à la conclusion qu'entre bactéries, acides nucléiques et génétiques, il allait probablement se passer quelque chose. Donc c'est par là qu'il fallait essayer de regarder. C'est la seule chose qui m'est venue là. Et alors, donc là, j'ai discuté avec ces deux types-là. D'où il est apparu qu'il y avait deux laboratoires qui pouvaient s'occuper de ce genre de choses, qui étaient Effressy et Lvoeuf. Et ils m'ont ajouté les deux types. Le laboratoire Lvoeuf est beaucoup plus d'air après Lvoeuf et Frussy. Merci. Merci.